Alors bonjour tout le monde, c'est Marc qui vous présente une deuxième vidéo de 2 de 2 sur les dossiers dans Moodle, donc comment créer des différents types de dossiers. En fait je vais vous montrer deux modèles dans cette courte vidéo. Alors si vous n'avez pas vu ma première vidéo, vous ne savez pas de quoi je parle et ne vous hésitez pas à aller revoir l'autre. Alors c'est parti ! Alors dans votre espace cours, première chose vous devez évidemment être enseignant et activer le mode édition. Ensuite vous devrez évidemment vous déplacer dans la section dans laquelle vous souhaitez ajouter votre dossier. Alors ici et ensuite cliquez sur ajouter une activité ou une ressource. Dans la fenêtre qui suit, vous glissez jusqu'en bas et vous allez sélectionner « Dossier » juste ici. À l'intérieur évidemment vous devrez commencer par taper un nom. Pardon, c'est le nom que portera votre dossier à l'affichage. Alors je vais écrire ici « Gabarit et normes de présentation au BEFPT ». C'est un dossier qui est assez courant dans lequel en fait j'ai l'intention d'ajouter un gabarit pour les travaux et le dossier, le fichier en fait PDF des normes de présentation pour le département du baccalauréat en enseignement en formation professionnel et technique. Alors je descends un petit peu plus bas et là je vais ajouter les fichiers. Alors de façon, je peux cliquer sur le petit plus, choisir et là aller choisir par exemple le guide de présentation ici. ou encore je peux partir de mon répertoire sur mon ordinateur. Là ici je vais prendre le template, le modèle et le glisser déposer. Et voilà. Dans ce cas-ci, je pourrais opter, en fait je vais opter pour faire apparaître sur la page du cours directement les deux ressources. Donc ils apparaîtront au premier niveau et non pas, je n'aurai pas besoin de cliquer sur le dossier qui s'ouvre et que là j'ai accès à ce qui est en dessous. Nous ne nous mettrons aucun réglage de restriction. Et au niveau des achèvements, en fait je vais le désactiver puisque ce n'est pas pertinent en fait pour ça ici. Et je vais faire enregistrer. Donc c'est une première façon de faire et là si vous remarquez en fait le dossier est ici et il est déplié et on voit à l'intérieur les fichiers. Donc un étudiant pourrait le replier comme ça s'il le souhaite. Mais il peut aussi directement cliquer sur les fichiers et ça télécharge en bas. Notez que contrairement aux activités fichiers que j'ai présentées dans une autre vidéo un peu plus tôt, il n'est pas possible pour moi de voir par exemple le PDF directement dans mon navigateur. Aussitôt qu'on clique sur un fichier qui est contenu dans un dossier dans Moodle, il force le téléchargement. Voyons maintenant un autre type de dossier. Je refais à nouveau ajouter une activité. Je descends et choisis dossier et ajouter. Ici, je vais y aller avec un autre nom, par exemple, activité, plutôt atelier 1, par exemple. Je vais faire un atelier pour mes élèves. Et là à l'intérieur de cet atelier, par exemple, je pourrais avoir une consigne, ce que je vais aller chercher, par exemple. On vous le dit rapidement. Peut-être ici. Alors je vais aller chercher la consigne de mon travail ici. Et là, hypothétiquement, vous pouvez imaginer que peut-être mon travail va nécessiter des fichiers. Alors je vais créer un dossier que je vais appeler « Fichiers pour l'atelier ». Vous pouvez imaginer, en fait, que par exemple, si je suis en comptabilité, ça pourrait être des fichiers comme des factures, des images, des trucs comme ça. Si j'étais dans un autre métier, je ne sais pas, en éducation à l'enfance, je pourrais avoir des activités à l'intérieur du fichier et mes consignes de dire quoi faire avec. Peu importe le métier, vous avez possiblement des logiciels également qui sont propres à votre métier. Je vois qu'il a fait une petite faute ici sur le « Non ». Je vais juste revenir, en fait, ce n'est pas commode. Vous voyez, je peux revenir, j'ai fait une faute. Alors je ne peux pas facilement aller jouer avec celui-ci, mais je peux faire « Bouton droit ». Et là, on voit que ça va ouvrir. Et je vais aller corriger ma petite coquille ici. Alors ça s'est peut-être passé un peu vite. Alors si vous cliquez directement dessus, ça s'ouvre. Si vous faites « Bouton droit », ça s'ouvre comme ça. Et là, on voit qu'il n'a pas trop aimé l'apostrophe. Probablement parce que Moodle n'aime pas trop les apostrophes. Alors je vais marquer « Fichier pour » Je vais enlever le « L », « Atelier ». Voilà. Et là, je peux ajouter à l'intérieur de celui-ci, de la même manière, différents fichiers qui serviront... Une diapositive, par exemple, qui est une image. Je peux aller ajouter, par exemple, le fichier Excel. Et voilà. Et c'est fait. Donc une fois que j'ai tout ajouté, moi, évidemment, je ne le mettrai pas sur la page en cours. Si vous avez des sous-dossiers, vous pouvez recommander d'utiliser une page séparée. Et je vais même retirer ici l'achèvement. Et je vais aller mettre une restriction. Par exemple, je pourrais demander à ce que la personne ait complété une activité. Et je vais prendre, comme à mon habitude, ici une URL, dont une lecture qu'il aurait eu à faire préalablement. Et je vais y cocher ça. Et je vais enregistrer. Donc vous voyez que, contrairement à mon autre activité, mon autre dossier, le dossier ici était au premier niveau, je pouvais directement aller chercher les deux fichiers à l'intérieur. Tandis que mon atelier, lui, il a une page en elle-même. Et comme j'ai appliqué une restriction, tant que la restriction ne sera pas complétée, mon élève ne sera pas capable de cliquer dessus. Moi, je peux, parce que je suis évidemment enseignant. Et là, vous pouvez voir qu'à l'intérieur, comme enseignant, je vois la consigne qui est ici et les fichiers pour l'atelier que je peux déplier et aller chercher. Notez que, comme pour l'enseignant, c'est assez facile de modifier les fichiers. Donc vous allez ici, vous faites modifier, et ça ne vous ouvre pas tous les paramètres du dossier, seulement les fichiers qui sont présents. Je pourrais aller avec lui, par exemple, le supprimer, dire que je n'en ai plus besoin, et puis en ajouter une version peut-être plus récente de la consigne, par exemple, tout simplement comme ça. Et enregistrer. Et immédiatement, on voit que ça a été mis à jour. Donc voilà, c'est les deux façons les plus simples d'utiliser la ressource dossier, qui est quand même très intéressante lorsque vous voulez compacter ensemble un ensemble de ressources, par exemple des fichiers gabarits et des fichiers consignes, pour un même travail, un même atelier. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!